Le nouveau jeu Harry Potter va-t-il être gâché par les propos polémiques de son auteur ? Si vous êtes fan de Harry Potter, vous avez forcément entendu parler de Hogwarts Legacy. Ce jeu, c'est un peu un rêve devenu réalité pour des millions de fans de la saga. Vous allez pouvoir incarner un apprenti sorcier dans les couloirs de Poudlard, faire des combats de magie, du balai volant, etc. Le jeu doit sortir le 10 février, mais il a un problème, c'est son auteur, J.K. Rowling. Depuis trois ans, la créatrice de l'univers Harry Potter tient régulièrement des propos considérés comme transphobes. En gros, elle considère entre autres que les femmes trans ne sont pas de vraies femmes, que les traitements hormonaux sont une mode dangereuse pour les enfants, et que défendre les droits des personnes trans revient à invisibiliser les souffrances des vraies femmes. Des propos largement critiqués, y compris par les trois principaux acteurs des films Harry Potter, pour qui on peut très bien défendre les droits des personnes cis et trans en même temps, et pour qui ces propos vont à l'encontre de ce que disent les experts du sujet. Ces propos de J.K. Rowling ont donc motivé un certain nombre d'internautes à appeler au boycott du jeu Hogwarts Legacy. Parce que si vous achetez, le jeu J.K. Rowling touche des droits d'auteur, et donc selon eux vous participez à enrichir une personne qui tient des propos diabolisant tout un groupe de personnes. Mais est-ce que ça va vraiment marcher ? Difficile à dire, puisque de nombreux fans restent très attachés à l'univers d'Harry Potter, y compris chez les personnes trans. D'autres internautes ont fait savoir qu'ils n'en avaient rien à faire. Et comme on l'a vu avec la coupe du monde de football au Qatar, les appels au boycott ne sont pas toujours très efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada